Bonsoir, bonsoir aujourd'hui. On continue à parler de la préparation des eaux de la Sota avec, dans la Meshach précédente, on a parlé de la manière, des psukim exacts que le Kohen doit écrire. Dans la Meshach bête, on a parlé de l'eau, comment préparer l'eau avec la terre mélangée, la quantité d'eau qu'il fallait. Dans la Meshach guimel, on a parlé maintenant de quel psukim recopier sur la paracha, sur la migila, sur le petit bout de parchemin. Et là maintenant, on va s'intéresser à la question, comment concrètement écrire sur quel type de papier et quel type d'encre. Le principe, il est très simple, il y a deux principes qu'il faut connaître, c'est ce que la Meshach va me dire tout de suite. D'une part il y a marqué, Veqatav et aalot aele bassefer, Veqatav et aalot aele aquen bassefer. Il devrait écrire dans un Sefer, dans un Sefer, quand il écrit Sefer dans la Torah, ça veut dire dans un parchemin. donc pas sur du bois pas sur n'importe quel papier mais sur du parchemin et en plus de ça tu dois l'écrire avec une encre que d'une part tu peux lire c'est une vraie écriture mais d'un autre côté aussi, quand tu l'écris ensuite tu vas la mettre dans l'eau et ça va s'effacer complètement parce que pas toutes les encres marchent en l'occurrence c'est le dio, ce qu'on appelle le dio dans le Mishnah et c'est ce que le Mishnah nous dit il n'écrira ni sur un noir en bois un plateau en bas ni sur un papier c'est une peau qui n'a pas été travaillée et là à la Megillah mais juste sur une Megillah, quelque chose qui est apte à être un séfer un claf, ce qu'on appelle un claf, un parchemin comme dit le Passouk de même c'est une sorte de résine d'arbre qu'on fait fondre dans l'eau c'est aussi encore une autre sorte d'antre ni avec n'importe quoi qui peut juste écrire c'est à dire des choses chez Rochem qui va s'incruster dans le claf et ne plus s'effacer il y a des écritures, il y a de l'encre en fait c'est simple plus l'encre elle va s'incruster dans le papier et plus ensuite vous pourrez plus l'effacer il faut une encre qui se dépose, qui sèche qui reste bien écrite mais en surface que si toutefois on va la faire fondre mais on peut la gratter comme le claf en l'occurrence alors comme ce qu'on écrit le séfer Torah vous prenez une paracha de Tfilin vous pouvez gratter les... enfin dans le séfer Torah on peut gratter avec une lame et tout s'efface, c'est déposé, c'est pas incrusté dans le... pourquoi d'où vient cette nécessité chez Nehémar ou Macha comme nous dit l'orcé il l'effacera il faut que ce soit un c'tave chez Yachol les Himachek une écriture qui peut être effacée et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Sala Koltou Vesela